Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Pour commenter l'actualité, pour parler des sujets que nos invités préconisent, et ceci depuis quelque temps, nous avons avec nous le professeur Jean-Antoine Vital, qui est secrétaire général du PNDPH. Très certainement, on va parler de la conférence nationale, telle qu'elle a été conçue et préconisée par Tuganeb Delpé, de regretter mémoire. Et du mérite Pirloui, qui est responsable du collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive, et qui parle de la nécessité d'une nouvelle constitution, d'un nouveau contrat social, d'un nouveau projet de société. Il est avec nous, mais très certainement, on va avec nos invités parler de la crise actuelle, ou en d'autres termes, on va commenter l'actualité avec nos invités ce matin. Professeur Jean-Antoine Vital, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, Wendel. Donc nous sommes bien contents de vous lancer nos invitations. Donc ça permet que toute nation peut nous clarifier, nous, sous conférence nationale haïtienne souveraine, et puis nous présenter toutes les salutations à tous les membres de PNDPH, tous les membres de nos propres, tous ces partisans, et tout le monde qui a invité sur cette politique. – Merci. J'ai mérité Pierre-Louis, et comme je l'ai dit tantôt, vous préconisez une nouvelle constitution, un nouveau contrat social. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Vous êtes aussi politologue. – Oui, bien sûr. Merci Wendel, Théodore, bonjour. Bonjour aux auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de radio et télé-métropole. C'est avec plaisir de participer à nos émissions, pour nous faire le point justement sur le nouveau projet de société, ce nouveau contrat social, cette proposition de nouvelle constitution pour la nouvelle haïti. – Très bien. Alors, et je vous dis, on s'y n'a pas parlé de PNDPH, le parti de Théodore-Dalpé, de regretter mémoire, en deux ou trois ans depuis quitté PNDPH, quitté nous, quitté famille, quitté proche-lis. Si on m'en t'a posé aux questions, M. Vital, en tant que secrétaire général du parti, ça c'est vrai que nous ne connaissons que NAP-Milité en tant qu'allié du MOPOD, ou du parti de l'opposition. Question, c'est qu'est-ce que ça qui était du PNDPH aujourd'hui ? Ça qui était du parti, ça ? – Donc, normalement, tout secrétaire à PNDPH, qui est là depuis, est Dr. Théodore-Dalpé, secrétaire à l'adjoint, même de secrétaire général adjoint. Quand nous étions réunis ensemble, c'est automatiquement que le Dr. Théodore-Dalpé était moui. Donc, il était élu secrétaire général adjoint, avec une secrétaire général normalement. – En attendant des élections ? – Justement, c'est ce que j'allais dire, en attendant des élections. Que nous mettons peut-être nous pour nous organiser, pour nous organiser à Nyssa. – Mais en termes de représentativité, qui s'appellent le PNDPH, il est jeudi en sous scène politique ? – Donc, jusqu'à présent, nous avons toujours des délégués, des battements théoriques, toujours avec nous. Donc, pratiquement, nous avons toujours été en attente, nous avons toujours des membres de notre porte. Donc, par conséquent, nous sommes là, c'est lutter, pour le moment nous a eu deux-trois membres, une partie de notre part, nous avons toujours écouté. Donc, par conséquent, c'est où on est en Haïti, Bon, les bâtis politiques ont fait un coup très difficile. Donc c'est lutter, nous lutter pour nous et pour nous élargir PNDPH. Nous avons la mesure de PNDPH qui va tourner, PNDPH d'antan. Ok, nous avons fait un petit sur la conférence nationale. C'est un thème qui est du mérite. Oui, je disais, qu'il y a des documents à l'appui que il y a une nécessité pour un nouveau contrat social. Absolument, nous l'avons qu'il y a une situation exécrable. A braque à la braque que pays on trouve là, il est absolument nécessaire pour que nous gagnions un nouveau contrat social, un nouveau projet de société, mais un vrai projet. Et un nouveau contrat social, supposé passer nécessairement par une nouvelle constitution. Parce que la constitution, c'est vraiment un acte de naissance pays. C'est vraiment le même qui était base pour un nouveau projet de société. Mais qu'il y a de problèmes avec ça que l'on a gagné comme constitution aujourd'hui ? Énormément de problèmes, évidemment. La réalité en parle. Aujourd'hui, il y a une sorte de connerie qui a fait un parlement aïsien, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais écoutez, la Chambre des députés, les autres baillent en vote de censure à M. le Premier ministre Jean-Henri Séien. Et je dis à même, eh bien, Sénat, Pral est déjà interpellé pour que M. Séien allait devant le Parlement encore. Ça veut dire que son dualité qui n'a pas eu aucun résultat, c'est un combat de coq entre le Sénat de la République et la Chambre des députés. Et c'est pour ça que la nouvelle constitution a proposé à nous dire qu'il n'y a pas besoin de parlement bicaméral, qu'il n'y a pas besoin de parlement monocaméral avec une seule chambre. Parce qu'il n'y a pas de temps pour nous perdre. Là, il n'y a moins de budget. L'agent, et l'agent, ça va après, on a fait go l'hôpital, go l'université dans le pays, n'y a pas besoin de bicaméralité. Ça, évidemment, nous proposer tout que a gagné bicéphalité au niveau du pouvoir exécutif. Et c'est ça qui fait tout problème. Nous, pas besoin de premier ministre, nous, besoin seulement de vice-président. Nous, pas besoin de toute pagaille, toute bêtise à qui gagne dans le parlement. Avant nous, il y a une vice-présidence en retournant dans le parlement. Fondas aussi dans le parlement bicaméral pour le tourner en monocaméral. Qui est-ce qui t'a prêté ? Seulement la Chambre des députés qui a éliminé sénat et ajouté. Ça n'est pas utile à rien. Sinon, compliquer les choses. Sinon, prenons plus l'agent, plus des passes et fait nous faire plus dilatoire et puis plus de temps. Nous, nous avons fait seulement avec la Chambre des députés sauf que la Chambre des députés a seulement 54 députés. Au lieu de nous dire chaque municipalité, ça veut dire chaque commune qui a été en député, nous, nous, nous avons dit chaque arrondissement est une circonscription électorale. 44 arrondissements, ça fait 44 députés. 10 circonscriptions dans la diaspora, ça fait 54 députés et une date 7. Et députés, ça n'a pas besoin de vivre en Paule-au-Prince. Il n'y a pas habité dans 4 grandes régions dans le pays. Il y a Grand Nord, Grand Centre et Grand Ouest et à ce moment-là, nous n'avons pas besoin de vivre en Paule-au-Prince. Il y a perdu contact avec les gens qui votent. Il y a quatre grandes régions. Il y a une Assemblée nationale. Il y a quatre branches de la Chambre des députés qui réunissent dans le Paule-au-Prince. On jour, deux jours, il y a une Fée Assemblée nationale et il y a une Assemblée nationale. Il y a une loi exclusivement pour les quatre grandes régions. Et à ce moment-là, moins de dépenses, plus d'efficacité parce que justement, chaque région n'a pas une réalité, n'a pas une propre projet. Fait-nous perdre du temps et fait-nous gagoter l'argent. Avant de donner son vice-président, ça témoigne qui... Est-ce qu'on suive, professeur ? Où suivez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ça me pensez de bon. Nous pouvons changer la Constitution ça ne m'a pas suffi. Comme nous dit normalement, depuis 1904, nous pouvons passer au moins 27 Constitutions déjà. Le problème a toujours été le même problème. Nous t'ai gagné le Sénat, après ça, nous ne voulons pas gagner le Sénat encore. Duvali, nous t'ai gagné le Sénat après, nous ne voulons pas que ce n'est pas encore. Donc nous pensons que normalement, ce n'est pas ça seulement qui est résoudre pour l'un pays. Pour ce que... Et pour l'un pays, on a commencé peut-être depuis l'an... Et façon que nous t'aimais dirigé le début, dès le commencement. Donc on a nous quoi ? Et nous voulons vers une situation qu'on a là, puis il n'y a pas seulement des coudes, nous t'aimais dit que il y a Chiri, nous ne voulons pas qu'à l'émotion encore. Il faut que c'est conférençant pour nous réaliser, pour nous mettre peut-être ensemble pour nous dire mes amis, propositions comme Chia et collectifs multisectoriels pour réduire par exemple taille parlement haïtien. Qu'est-ce que vous pensez de ça lui-même ? Non, et bon, je ne veux pas dire ça le dit complètement parce que tout simplement c'est à travers les conférences nationales qu'on y a là, tout le monde va se débattre. Donc c'est ça le fait et puis il va se faire quand même. En d'autres années, sur... Qu'est-ce qu'on concevait à la conférence nationale ça ? Tout d'abord, qu'il m'a dit que proposition nouvelle constitution, nouveau projet de société, a non pas dit c'est ça seulement qu'il suffit parce que de toute façon mon travail qui pouvait être sous mentalité monio, mon crise de valeur justement qu'à travers ces PIA nous proposait évidemment pour que gagner évidemment de grandes colloques, une campagne de sensibilisation, une campagne d'éducation civique pour que nous récupérer les notions de valeur que nous perdions. On a dit c'est ça seulement et ça fait nous dire c'est un nouveau projet de société mais un nouveau projet de société d'abord et avant tout il faut que nous proposer une nouvelle constitution qui était base de nouveaux projets de société et nous avons un projet de développement qui a vu nous compléter la constitution pour avoir un nouveau projet de société et nous avons dit c'est ça seulement qu'il suffit. Mais par la conférence nationale là, évidemment, il faut dire que la conférence nationale c'est un espace de débat ce n'est pas une solution en soi, c'est à travers la conférence nationale là où tu as arrêté le forum débat, dialogue, etc. Donc son espace de débat mais dans l'espace de débat ça il faut le bon contenu il faut gagner des thématiques il faut le bon des problématiques une problématique qui mette ce tableau là, nous-mêmes nous venons en contenu pour la conférence nationale là, si la conférence nationale est considérée comme étant un contenant un espace de débat nous nous venons avec des thématiques pour nous débattre non-conférence nationale donc la conférence nationale en soi ne peut pas nous apporter la solution et ce qu'on dit c'est les contenus c'est qui ça nous parle débattre non-conférence nationale nous-mêmes nous portons des solutions aussi simples que ça évidemment vous m'avez dit Wendel est-ce que oui mais quoi il faut que nous allions vers la conférence nationale mais moi je dis déjà qu'aurait le conférence nationale c'est ça c'est pas l'appellation qui importe absolument nous-mêmes nous portons contenu poli nous parle les personnes a critiqué ça est-ce que nous portons des solutions non pas ce que vous trouvez seulement et est-ce que avec docteur Futur Abdelpé est-ce que nous t'es réfléchi sous contenu conférence nationale oui nous réfléchis sous contenu donc ce que nous-mêmes n'importe l'un de nous fait sous contenu sauf que nous dit normalement conférence nationale mais qu'est-ce que nous avons commencé nous avons commencé par exemple la section communale qui a réalisé le cahier de charge et puis en premier temps toutes les sections communales qui sont en commun nous avons le cahier de charge dans la commune nous travaillons sur nous donc nous avons normalement tout le bagage est-ce que nous avons obligé de passer nous avons cette capacité c'est une méthodologie c'est le mode opératoire c'est le mode opératoire d'accord il y a aussi c'est le mode opératoire 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 donc contenu on va supposer à postériori si je comprends si je comprends Jean pour faire comprendre question mais là pour gagner qui pré-établit pour gagner qui définit donc ça ne peut empêcher par exemple nous inspirer de propositions collectives non mais justement nous avons fait propositions ça peut dire propositions normalement c'est qu'il arrive normalement à nos côtés alors qu'il a fait propositions dans le passé tout le monde qui est là accepté que la proposition est passée confiance elle n'a pas accepté maintenant c'est vrai que dans une société formée de gens civilisés et qui rèvent un pays n'importe quel citoyen qui a décidé de faire des propositions mais nous connaissons une constitution changer aux constitutions c'est pas c'est pas c'est pas changer grade c'est pas changer caille et même changer caille c'est bon qui est facile parce que d'abord il faut des moyens pour ça pour décider changer caille vous avez quelle autorité pour proposer tout d'abord un changement de la condition même amendement constitution là il laissait la voie à suivre absolument et c'est parlement qui le travaille sur ça alors laisser tout d'abord que moi d'un revers de main et très gentiment rejeter la question des amendements pour la simple et bonne raison que ce parlement amendement il y a travaillé sur les jeudis bon question d'amendement même nous on parle des travaux qui visent de nouvelles révisions actuellement nous n'ont pas d'accord avec et nous n'ont pas le dit pour qui ça c'est pas parce que nous n'ont pas l'informe d'être député non loin de là c'est parce que nous dit le système parlement fait partie du problème à ce moment là député sénateur n'ont pas qu'à apporter solution bien fait nous proposer la nouvelle constitution pour éliminer sénat est-ce que sénateur capable de voter est-ce que sénateur d'accord pour éliminer pour peut-être nous proposer tout pour que justement nous résoud le problème qu'on en question de chambre que nous acceptez pour député pour payer parlementaire évidemment député par séance ah oui à ce moment là de séance chaque fois oh non non député pour faire manifestation pour que toujours de séance député a éliminé vacances parce que justement le député a convoqué surtout son sujet en proposition de loi qui est capable de contribuer à améliorer la vie peuple là pas un député présent pas un courant 5-6-7 occasion a reporté séance en date ultérieure parce que député est absent vous n'y a simplement dit vous a payé député pour chaque séance que vous participez tout le monde présent même si maman un député mourit l'a passé l'a fait acte de présence elle n'a pas signé quand même n'a pas le monde qu'elle était présent donc ça veut dire qui ça mais comme je dis qui j'envoie le payer là non comme un jeton de présence il y a toujours une formulation une formule pour ça un jeton de présence tu es présent ça veut dire que tu as travaillé comme un professeur mathématique un professeur de philosophie à l'université c'est pour chaque coup qu'elle fait ou pas faire ou pas toucher pour lui donc à nous créer il faut que nous juste nous devons créer une société qui juste il était quand même qui député même 10 jeudi si vous voulez résoudre le problème courant il faut que chaque monde touche pour le travail qu'elle fait il n'est pas sérieux qu'un député qui doit faire deux mois trois mois il n'est pas qu'un député soit là sous plage avec madame ou bien vous pouvez passer pour un chèque il n'est pas toucher même j'ai tout le tuyau ça ne fait absolument aucun sens c'est un jeton de présence mais si on paye par séance tout le monde est-ce qu'on pense que les députés pour aller plus haut il faut nous transcender nos petits intérêts mais ce qui est pour que nous élevons la dimension du réveil il y a un nouveau projet de société un nouveau système sociopolitique pour résoudre les problèmes il faut d'abord passer par une refonte par la refonte du système du mode d'organisation de l'état refaire PIA c'est pour ça nos nouvelles constitutions nous changer de A à Z sont l'autre pays tout nouveau que n'a bien avec quelle autorité avec quelle autorité notre pays a changé le drapeau a changé parce que nous avons un drapeau bleu blanc rouge tout téléspectateur nous dit qui bleu rouge c'est bleu blanc rouge c'est le drapeau de la France que nous avons là tout ça qui n'a pas l'âge tout l'appareillage qui n'a pas le drapeau il n'y a pas nous il faut que nous récupérer l'identité c'est ça qui nous vient avec le drapeau de l'unité nationale les couleurs absolument les couleurs du drapeau de l'unité nationale c'est bleu noir et rouge pourquoi vous n'avez pas quelqu'un qui dit noir et rouge vous n'avez pas quelqu'un qui dit bleu et rouge vous n'avez pas bleu noir et rouge nous fais l'union nous suspend une bataille petite pétition mais ce n'est pas seulement l'explication ça quand même si on a trop petit on est capable de faire approche spirituelle du drapeau pour nous récupérer pour nous reconstruire et grégor haïtiens et c'est pour ça que pour faire un pays il ne suffit pas d'être politologue le politologue que je suis ne suffit pas pour faire un pays il faut que nous guérions des connaissances spirituelles qui pour permettent que véritablement nous jetions les bases fondamentales de cette nouvelle nation il faut changer le nom du pays aussi l'orthographe du nom du pays toujours Haïti mais avec A-I-T-I pas de H changer la devise aussi liberté, égalité, fraternité c'est la devise de l'état français qui n'en bouleverse qui n'en empile bouleverse le majeudiant avec les gilets jaunes il n'y a pas de stabilité là-bas et l'égalité ne nous donne pas la justice escomptée nous changer le nom du c'est liberté, équité et la fraternité parce qu'au nom de l'égalité nous créer tellement d'écarts entre monde qui est pauvre et monde qui est riche il y a liberté l'équité et la fraternité nous allons présenter en fait la constitution le 30 mars de cette année nous allons expliquer pourquoi l'équité va résoudre nos problèmes bon ok évidemment qui autorité nous gagner évidemment mais qui ça nous dit nous dit évidemment nous nous sommes le 18 août 2015 ça fait 5 ans depuis nous proposer non 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 alors le 4 mars 2014 à Jodien nous avons travaillé sur les mètres le 18 août 2015 nous avons fait présentation dans l'hôtel et l'Oasis et nous avons sur internet nous avons tapé comme si ou bien Dieu mérite Pierre Louis ou a pouré côté que nous t'ai gagné tout ton panel secteur catholique secteur protestant secteur vaudou secteur droits humains et secteur syndical secteur jeunesse secteur universitaire t'es présent qui signe avec nous accord de principe pour le nouveau projet de société pour le nouveau système politique donc c'est pas Dieu mérite Pierre Louis seulement peut-être moi même son avant-gardiste qui jetez base pour mes idéaux qui baient pour mes géants mais on panoplie de monde et s'il y a sur Facebook il y a pouré photos et même vidéos tout tourné nous fait dans tout pays à récupérer propositions mon yo point de vue mon yo sous nouveau système politique et ou a pouré côté vous même accord vous sous ça et ces autorités ça nous gagne mais en plus de ça je dirais n'importe qui citoyen a ici qui doit faire des propositions parce que justement si y a des citoyens qui sont capables osés ils prennent les besoins et nous presque d'accord oui parce que si y a pas d'accord le gouvernement est un travail ta 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 efface ce tableau tableau sombe ça si y a des citoyens qui décide que vous même salse sak interesse se pren pouvoir retire pouvoir sa nan ekip ki la bayo le pito pou y al fe mém bagay avel ou bien pire que li nous mém nous pren lot voire nous décide propose soluciones Et si vous l'autre équipe qui n'a pas le pouvoir, qui estime que les affaires souffrances peuvent pas regarder, ce qui est intéressé, c'est seulement ce qui est le pouvoir pour l'équipe, pour que vous parlez, et bien nous prenons notre voie, nous disons de proposer des solutions, non pas de critiquer, mais de proposer des solutions pour résoudre les problèmes pays. C'est l'autorité, ça nous prend. Et nous cherchons le monde qui voulons prendre l'autorité ensemble avec nous. On prend l'autorité pour nous proposer des bagailles au lieu de critiquer seulement. C'est ça, merci beaucoup de mériter pour lui. Et Jean-Antoine Vital, qui objection, par exemple, pour gagner par rapport à cette proposition de sortie de crise, proposition pour refaire ou l'autre système politique en Haïti ? Non, nous n'avons pas gagné l'opposition à l'île, parce que justement, c'est ça nous manderait maintenant pour nous s'agir, système-là, à travers une conférence nationale. Donc pratiquement tout ça, M. Diéméritabzio, normalement toutes nous-mêmes, donc nous ne connaissons que la faire passer tout simplement à travers la conférence nationale-là. Parce que ça conçoit le conférence nationale-là. Au départ, nous-mêmes nous avons contenu la conférence nationale, parce que normalement… Non, mais est-ce qu'on parie, par exemple, pour faire rouler, en fait, pour faire rouler ensemble avec l'île ? Non. Depuis normalement, ça, il est arrivé à passer à travers la conférence-là. On a fait rouler à travers l'île. Depuis ça, tout ça le dit là-hô. Si nous avons passé à travers la conférence nationale-là, on a fait rouler à l'île. C'est ça que nous-mêmes, dès le départ, nous allons mettre à contenu la conférence nationale-là. Nous dit, normalement, Conférence nationale l'a faite la commune pour monter la section communale, pour monter, etc. Donc, c'est là, les membres, les cafés, toutes les idées sont passées à travers Conférence nationale. Et puis, normalement, nous n'avons pas de temps. Alors, nous n'avons pas de contenu, de méthodologie. Mais maintenant, je dis parce que là, chaque monde ne va pas prévendiquer. On dit, ok, c'est même pas de faire Conférence nationale, Conférence nationale est pour moi liée. Et l'autre a dit, c'est pour moi liée et tout. Et puis, maintenant, nous vivons dans la même situation de confusion. Non, 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 mais normalement, nous avons des directives, des formulaires qui permettent que, normalement, que nous, exactement où nous aboutions, que ça nous réaille. Ce n'est pas normalement que chaque fois nous avons des formulaires, nous avons des formulaires, nous avons des enquêtes parfaites. Comment ? Il faut que, normalement, nous avons des similaires, nous avons des guides pour que nous n'en connaissons, normalement, qui continuent à aller. Et là, j'ai une proposition, une petite proposition. Je dis, si je dis, à nous constater que l'État a failli, alors toute la classe politique a failli à mission, que ce soit un monde qui a un pouvoir, que ce soit un monde qui a un opposition, je dis, si on a regardé avec fond de lecture fine de la situation, si on n'a aucune hypocrisie, si on est élevé au-dessus du fanatisme qu'il y a dedans, on a constaté que, que ce soit un groupe qui a un opposition, que ce soit un groupe qui a un pouvoir, qui a un failli, qui a un affaibli. C'est-à-dire que la société civile. Faut-il qu'on peut, faut-il qu'on peut. On a croisé que le parti politique a failli ? Donc, c'est ce que c'est le même qui failli, monsieur Oudjel. Puis c'est le même qui failli. C'est ce que nous avons normalement, et exemple, ça nous a dit dans notre pays, d'ailleurs, même quand on est assis, par exemple, l'Algérie, l'Algérie, après, un gouvernement a fait à peu près, il a fait 5 mois de 6 ans, donc on a là, il a tourné, il a dit que normalement, il faut qu'on a un gardé pour nous à travers une conférence nationale et qu'il s'accompagne. Même si on ne dit pas conférence nationale, mais à travers une conférence nationale, donc par conséquent, c'est toute société qui failli, c'est toute bagarre qui failli dans la société. Par conséquent, c'est terminer ma petite proposition. Par conséquent, donc c'est ça que nous dis normalement, il faut que tout le monde a fait, nous jouons de mon côté qu'on est là, pour nous dire, bon, bon Dieu, nous failli, depuis 200 ans, le pays a fait toutes sortes de problèmes, il n'y a aucun plan de développement durable, il n'y a fait plan pour le pays. Par conséquent, on met peut-être nous ensemble, on s'achète dans notre direction, on s'achète dans notre côté, normalement pour nous, mais Péa, Souraï, en fait, après 200 ans, pour nous rappeler. – Mais la proposition du professeur Thunef Delpé, c'était une conférence nationale souveraine ? – Conférence nationale haïtienne souveraine. – Donc ça veut dire que personne étranger va là-dedans ? – Nous, on dit que c'est parce que c'est haïtien capital pour haïtiens, et ça peut être une conférence nationale haïtienne souveraine. C'est une conférence par les haïtiens pour les haïtiens. – Ok, je vais terminer, pour vous, non ? – Je vais te croire. – Je vais te dire qu'étant donné de la faillite de cette classe politique, opposition comme gouvernement, et en aller, nous ont options qui permettent que nous réaliser conférence l'en vrai, ou bien que nous réaliser dialogue l'en vrai, puisque justement, tout le monde a parlé de dialogue, je veux dire, en réalité, le dialogue, c'est la même chose, ou conférence, c'est la même chose, pourvu que le bâle a le même résultat. – Ah, mais au lieu que Naptane, c'est le gouvernement qui dit l'ouvert de Bral, pour opposition, Vinod, Trinobral, pour faire le dialogue-là, qui n'est pas possible ? – Au lieu de Naptane, peut-être que c'est… – Ça n'est pas possible. – C'est pas possible, pour la simple et bonne raison que l'on crie de confiance. Personne n'a pas fait personne confiance. En quel monde n'a opposition, on va faire, en quel monde n'a gouvernement confiance ? Le gouvernement n'a plus pas fait, l'opposition est confiance. Et nous, l'expérience de dialogue déjà. Le fameux dialogue d'El Rancho, qui résultat le débat, changer le gouvernement et puis ça s'arrête là. Aucun problème réel de ce pays n'a été résolu. Donc, nous-mêmes nous proposer une petite proposition pour la question du dialogue, pour le mode opératoire du dialogue. Nous-mêmes nous dit, étant donné que des secteurs qui opposent dans la classe politique-là, ils n'ont pas fait leur confiance. Et même la population n'a pas fait leur confiance non plus. On a opté pour une formule, c'est que des institutions non politiques, on a fait confiance, c'est qu'on parle, on a fait une fédération protestante, on a fait ce que vous devez, on a tous les autres qui ont estimé qui n'ont pas un politique, qui n'ont pas un candidat par parti politique, etc. qui n'ont pas un conflit de façon directe. Vous-mêmes prennent leadership dialogue là. Vous-mêmes lancer un dialogue là et faire invitation pour acteurs. Est-ce que vous identifiez un secteur déjà qui, aujourd'hui, est-ce qu'il y a suffisamment crédible ? Est-ce que vous-mêmes, est-ce que vous identifiez un secteur déjà, dans un pays qui est crédible et qui est capable de prendre leadership pour faire ça ? Pour m'en carréter dans une position médiane, nous, médiane mè, évidemment. Nous, même, comme si, nous n'ont pas révélé ou pas étiquette à quel secteur. Mais nous, certains que il y a des institutions dans un pays qui n'ont pas directement bataille pour pouvoir. Ni bataille pour qui, mais pouvoir, ni bataille pour prendre pouvoir dans un secteur. L'institution, ça, comme ça, vous-mêmes, comme ce que vous-mêmes, comme le déficit de crédibilité, qui est généralisé, comme ça, vous-mêmes. Ce que vous-mêmes, c'est ce qui est un dialogue là. Et à ce moment-là, deux acteurs, à savoir gouvernement et opposition en particulier, il y a Vincita autour de la table-là avec ses médiateurs, qui, même si il prend le leadership, il fait l'invitation, qui est totalement différent de sa présidente. Et à ce moment-là, il mette sous la table-là une proposition de mode opératoire, de méthodologie pour le dialogue, et à ce moment-là, il entend sur lui. Deux médiateurs absortis du côté de l'opposition, deux médiateurs absortis du côté du gouvernement, moi, ça fait quatre médiateurs qui prennent le dialogue-là. Il n'y a pas de temps, il y a ce sujet pour le débat, ce dialogue-là. Il y a ça le plus facile. Parce que sinon, en qu'un appel du gouvernement, il n'y a pas de temps, le fameux Maurice Jean-Charles, le fameux André Michel, le fameux Phil Elvido. Il n'y a pas de temps. Et il y a une partie intégrante de... Il y a des acteurs, de toute façon, incontournables de la crise. Pour Météo Chita, il faut que c'est d'autres acteurs qui... Et d'un coup, il faut un match, ou il faut un match Argentine-Brésil, où il dit c'est Brésil qui vous baille et... Arbitre, quoi. Arbitre, là. Ça n'a pas fait sens. Un match Barcelone-Réal, et vous dit c'est Barcelone qui vous baille à arbitre, à juge de ligne. Ça n'a pas fait sens. Non. Faut qu'arbitre, à juge de ligne. Donc, d'abord, même je vous dis... De la société civile. Donc, je vous dis... Et pour le dialogue extraordinaire pour le sauvetage national, dialogue extraordinaire pour le sauvetage national, nous relisons ça. Disons, mode opératoire ça, qui c'est la première phase de la fameuse conférence nationale. Alors, ils sont dialogues qui permettent que nous résoudrons des problèmes ponctuels, problèmes immédiats. Et là, nous sortons un problème immédiat, nous finirons ça, pour nous créer une stabilité nécessaire là. À ce moment-là, nous touchons une base pour la fameuse conférence nationale, ou bien le dialogue national définitif. Mais, on sortit dans la crise... – Pour vos invités, oui, c'est ça. – Sauf que nous avons un problème avec méthode pour organiser conférence nationale. Nous, nous, c'est un gouvernement, mais c'est pour un gouvernement qui passe par des élections. Parce que, il faut conférence nationale là, résultat imposé. Or, ça veut dire qu'il faut exactement faire ça, résultat conférence nationale là, la dire. On gouverne, on élection, on... – Gouvernement élu. – Gouvernement élu, pas accepter peut-être couper l'ambadal. Sauf qu'il s'est accepter couper l'ambadal. Il dit, bon, normalement, donc, on y a là, nous, à pas accepter que sa conférence nationale, la fèle. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous dit que, nous, nous, pas avouer, c'est pour le gouvernement provisoire tout. Parce que le gouvernement provisoire, généralement, il y a là pour, 90 jours d'après la Constitution, il y a un an tout, un an pas suffit pour l'élection. – Non, non, c'est la même chose. – Non, 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 non. Alors, nous parlons d'un gouvernement de préférence qui est de transition. Réunion capable de durer n'importe 3 ans, plus qu'après l'élection. – Provisoire quand même. – Pour le mettre acte constitution maintenant en application. – Alors, là, Oтеz, peut-être pas de bien retenu, la formule Mous-de-Propose-la, ce n'est pas formule conférence nationale. La m'a dit, c'est la première. Les cartes jetés base pour la conférence nationale, m'a dit, sont dialogues extraordinaires pour le sauvetage national qui paraît résoudre les problèmes conjoncturels et tous jetés base pour la conférence nationale. Donc, l'autre part, c'est que, écoutez, il y a une question de est-ce que le président est d'accord avec le mandat, est-ce que l'autre mandat, et bien ça, c'est un problème pays qui a réglé là, nous avons une situation très chiante là, donc il faut que nous joinons consensus, nous joinons masse critique qui est d'accord à aller dans le sens de ce dialogue extraordinaire pour le sauvetage national, et pour que justement, quel témoin qui est en gouvernement, quel témoin qui est en opposition, oblige à accepter, même si il n'est pas totalement allé dans le sens d'intérêt. Donc, c'est là qu'on allait. Je vous garantis, si le haut lieu de la communauté catholique, le haut lieu de l'église catholique, de l'église protestante, du secteur droits humains, évidemment, ça qui est supportable, parce que justement, il y a un pire critique dans le domaine de ça. Du secteur syndical, il y a un joint consensus pour il y a un même leadership dialogue là. Et puis, il y a un même relais, peut-être, il y a un médiateur de Nations Unies, mais pas qu'on est ou bien de l'OEA, un exemple. Non, 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 mais le vrai dialogue, ou bien la vraie conférence, qui parle abouti sous, ou refont tout ce système politique paysant, combien de temps ça doit vous prendre ? Ça dépend du mode opératoire. Je vous garantis que trois mois capables suffit. Mais, nous, notre méthodologie, six mois, il ne va pas même suffire. Donc, ça dépend du mode opératoire. Ça dépend de qui volonté politique qui déclare chez vous. Et si c'est moins capfel, je suis désolé d'être aussi prétentieux. Si c'est moins capfel, c'est un collectif multisectoriel pour une société aïtienne inclusive, comme ça, dans trois mois, on a fait conférence nationale là. Pourvu que, et je dis ça, c'est extrêmement important, pourvu que nous joignons des acteurs au niveau de la société civile qui n'ont pas mis en patte pour nous arriver, pour nous tracer chez vous. On dirait que ça a été écrit, on a un côté, il faut inévitablement, que ce gouvernement ne paye pas le temps pour le dialogue. Mais quand le gouvernement ne peut pas, et tout le monde a analysé, que le parc a mis tout acteur qui est en opposition au Gita, eh bien, ça, il faut qu'il y ait des acteurs dans la société civile là qui font des dépassements de soi, au-delà même de toutes critiques qui ont sous le goût, pour que nous allions là. Et nous, au niveau de Comchi, si nous n'ont pas, évidemment, des acteurs qui proposent, nous n'ont pas ni proche gouvernement ni proche opposition, mais nous proposent, nous n'ont pas de nouveau projet de société qui peuvent faire débat dans la conférence nationale là, par conséquent, nous n'ont pas capables, nous-mêmes encore, c'est nous pour d'un médiateur, nous n'ont pas de dialogue. Mais si ce n'était pas le cas, nous n'ont pas de proposer tête nous tout. Et qu'on est en monde d'avoir des qui-autorité de gain, mais non, le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. C'est une question de rapport de force, ça n'est pas de qui masque critique, qui critique des mondes qui déroulent, qui d'accord avec nous. – En de bon pour ça, en de bon pour ça, vous suivez, madame, sur la rubrique. Le Point de Radio et Télémétropole, nos invités aujourd'hui, Jean-Antoine Vital, secrétaire général du PNDPH et du mérite Pierre-Louis, du collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan Épargne-Recret BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. – Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt et de l'intérêt. Avec nous, aujourd'hui, Jean-Antoine Vital et du mérite Pierre-Louis. Donc, nous sortions un document au niveau du collectif multisectoriel pour une société haïtienne inclusive. et déjà, nous faisons proposition pour le débat national entre tous les secteurs et forces vives de la nation. Bon, c'est une grande première dans la mesure où, on ne peut pas toujours attendre qu'il y a des propositions qu'on a fait depuis l'argumentel. D'après-midi, nous, pour constituer ça, est-ce qu'en deux minutes, nous, on est temps fort de cette... Bon, là, c'est difficile pour, mais on essaie de faire exercice là quand même, étant donné qu'il faut nous avancer. – Étant donné qu'évidemment, le 30 mars, nous avons bien présenté officiellement la constitution, eh bien, nous, nous avons fait un détail. Mais qui ça nous dit ? Nous dit que nous avons un pays que toute section communale, toute commune, tout département, détruit seulement la République de Port-au-Prince et la République de Port-au-Prince sont la République de Fatra et tout le monde nous a ça, sans que nous n'avions pas besoin de ménager, nous. Et étant donné qu'aussi, que du côté du pouvoir et du côté de l'opposition, chaque fois un journalisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous a proposé qui va permettre que nous soutenons un bon biais qui nous est là ? Ni le gouvernement, ni l'opposition, pas gagné une proposition. C'est clair qu'il montre que mais comment on est capable de changer à l'idée ? Et même si il y a tout... – Non, avec la différence, le pouvoir, il y a quelques rares exceptions, toujours faire campagne sous base de ce programme. – Absolument. Oui, sous base de ce programme, mais un programme qui ne peut montrer capacité pour changer le système. Et je reformule pour vous faire m'omprendre. Que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, tout le monde, je dis, c'est le système pour changer, ce n'est pas le monde qui peut changer. Et je suis d'accord avec ça. Nous, d'accord avec ça, au point que nous dis, changer le monde, il ne faut pas régler rien, même s'il faut que nous t'a changé le monde tout. C'est changer tout le système qui nous permet que nous voulons un résultat en obtenir. Par conséquent, on dit, on utilise une formule différente. Parce que justement, il y a un auteur qui dit, je ne me souviens pas de son nom, seulement un monde fou qui comprenne qu'il a utilisé toujours même méthode, et puis le spirale qui a fait des résultats différents. Nous te concevoir PIA de la République de Port-au-Prince jusqu'aux sections communales. D'amont, en aval. Nous-mêmes, dans la proposition nouvelle, nous construisons ça, nous concevoir PIA des sections communales jusqu'à la République de Port-au-Prince. Évidemment, ça n'est pas pris les républiques de Port-au-Prince encore. Ça nous dit, nous dit, sections communales, il n'y a pas marché. Il n'y a pas qu'il y a pas des résultats structures à pas modé. Il nous dit, au lieu de 575 sections communales, il y a 575 cartels à 7, c'est multiplié par environ 7 ou 9, qu'il ne faut pas qu'être chef. On n'a pas qu'être chef qui, presque pas qu'il y a utilisé, ce n'est pas fort, c'est pas qu'il y a utilisé, parce que justement, le fameux ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales ont un fameux pouvoir central qui concentrait tout le pouvoir dans la République de Port-au-Prince et tout le budget de l'État. Il n'y a pas de l'argent. Donc, nous dit, on ne restructue pas ça. Nous avons élevé sections communales au rang de communes. Ça veut dire, nous avons regroupé de telle sorte que nous avons passé de 146 communes à 171, augmentation légère, mais nous n'avons pas une section communale encore. À ce moment-là, il y a un espace, il y a un dirige par des maires. Et puisque c'est des maires, il y a un autonomie qui est conférée par cette nouvelle constitution. Autonomie administrative et financière qui permet de faire un développement réel. Donc, il y a un centre de santé qui fait une section communale ou un président de la République qui est soutenu par les nationales qui traversent ces départements, qui traversent ces communes. Là, il y a une section communale inaugurée. Il y a un centre de santé pour frapper l'estomac et pour dire que ça le fait pour les paysans. Parce que justement, il y a un nouveau système. dans la région. Le ça, je vous garantis, un maire qui dirige cet espace qui est réelé section communale mais regroupé ensemble qui vient de la commune. Donc, nous n'avons pas de section communale encore. Nous n'avons pas de 171 communes. Nous n'avons pas de députés par communes encore. Nous n'avons pas de députés par arrondissements. Chaque arrondissements devient une circonscription électorale. Donc, 54 députés qui habitaient dans quatre grandes régions. J'avons pas de députés seulement dans l'Assemblée nationale et nous n'avons dépensé moins et cela, nous n'avons plus efficace. Nous n'avons pas de sénat de la République et nous n'avons pas de députés et ça ne va pas exister encore. Mais dans chaque département où il y a un gouverneur élu par le peuple et non un délégué départemental nommé par l'été présidentielle à ce moment-là, il est redevable du peuple. Ça veut dire qu'il y a une redevance envers le peuple qui votait dans le département et il y a une autonomie administrative et financière en morceau dans le budget national sous compte chaque département de telle sorte que il n'y a pas besoin d'être un super président en super premier ministre qui n'a pas existé dans le système. On super ministre à vos publics qui pourra le lever pour eux parce qu'il y a un département de gouverneur, de collectivité territoriale à travers les maires, de députés et il n'y a pas de temps puisqu'il y a un budget et il n'y a pas besoin de passer par la République de Bord-Bresse. Nous dit, ça c'était pour le pouvoir législatif et pour le pouvoir exécutif mais pour le pouvoir exécutif nous dit qu'il n'y a pas bicéphale encore, la monocéphale. Un président, un vice-président qui pourra aller dans l'élection ensemble, il n'y a pas eu passé 5 ans en qu'une négociation avec le Parlement pour une fameuse déclaration de politique générale à ce moment-là, en qu'une parlement n'est pas pour faire vice-président chanter, il n'y a pas pour faire le job, il n'y a pas pour faire la subvention et à ce moment-là, le vice-président n'est plus un otage comparativement aux premiers ministres dans le système. Ils sont otages, ils sont esclaves parce que n'importe qui sénateur est parmi les plus influents qui sont capables dans le Parlement et ils viennent dans le bureau au premier ministre et ils sont frappés, alors je dis ça en blague, mais psychologiquement, c'est ça. Pour le ministre il n'y a pas obligé à ce qu'il y a un chèque qui est sénateur même si il n'y a pas de faire. À ce moment-là, le vice-président n'est pas toute pression parce que ce n'est pas le Parlement qui n'est pas le pouvoir. Le Parlement n'est pas qu'il n'y a pas révoqué. Là, il n'y a pas passé 5 ans, l'argent de l'État va arrêter dans l'État pour faire développement. On va parler de cohabitation même, non ? Il n'y a pas de cohabitation entre l'opposition et donc est-ce que on ne va pas tomber dans un régime de pensée courant ou de pensée unique ? Au contraire ! Puisque le président et le vice-président aujourd'hui, même l'Assemblée avec le système pas américain, c'est mieux qu'on prend. Plus ou moins l'Assemblée avec lui, mais ce n'est pas lui parce que justement c'est ça que nous-mêmes nous faisons système hybride. Ça qui est bon qu'américains nous prennent, mais ça qui ne va pas nous rejeter le tout. Ça qui est bon dans le système qui est là, qui est bon dans le système qui est là. Ça qui est bon ou nous rejeter jusqu'à ce que nous montez. Qui est-ce que bon ça n'est pas non dans le système ça ? Dans le système que nous avons là, il y a des détails qui est bon peut-être que nous allons établir le 30 mars parce que nous avons seulement deux minutes et c'est ça qui fait ma courir. Mais tout ce pays qui est pas qui est bon dans le système qui est bon parce que c'est 281 article qui est là dans le monde 112 pages nous avons dit ça mais nous refait ce pays qui est bon et qui est bon nous jeter. Nous dis, évidemment, nous ne sommes pas esclaves encore parce que justement l'indépendance des trois pouvoirs sera véritablement consacrée parce que le fait que c'est pas mon non-parlement qui vote mon qui peut aller dans l'exécutif là, il n'y a pas pas de job avec subvention à ce moment-là le Parlement a pas joué le pouvoir de contrôle au côté du quatrième pouvoir que nous constate nous crée. Pour qui ça nous oblige simplement focus sur le système qui existe dans le monde et qui ne peut marcher nous copier le système français et qui ne peut marcher il y a des problèmes avec les gilets jaunes les gilets jaunes il n'y a pas de stabilité. Donc, il faut que nous a une démocratie adaptée à nos coutumes et nos valeurs et nos propres réalités à Haïti c'est pour ça que nous nous avons quatre pouvoirs plutôt. Le pouvoir exécutif, le législatif, le judiciaire et le pouvoir de contrôle. Pourquoi? Le parlement n'est pas qu'à contrôler le gouvernement en vrai parce que justement le gouvernement c'est l'émanation du Parlement dans le système mais ensuite même si c'est un nouveau système il n'est pas qu'il y a ces députés qui peuvent jouer le pouvoir de contrôle ce pouvoir exécutif là il n'est pas capable parce que le pouvoir exécutif là lui-même il y a sauté dans l'élection à travers président et vice-président il y a risqué de sauté sous le même bannier politique avec les députés là, ce moment-là il y a un pouvoir nous ne parlons de la Cour supérieure des comptes qui vient du pouvoir le pouvoir de contrôle au côté du Parlement et à ce moment-là ça fait un quatrième pouvoir le pouvoir judiciaire il n'est pas fait sens pour ne gagner le commissaire gouvernement c'est le président qui nous men le directeur général du CREF ULCC qui a travaillé justement pour faire sorti des rapports quand il y a corruption à tous les niveaux pour ce président qui nous men il revient juger parti parce que justement si le président à tout le cabinet ministériel il tap dans la corruption ou bien dans le blanchiment l'agent qui est-ce que vous men qui est-ce que vous men le gouvernement je vous dis tout de suite et qui est-ce que vous men le gouvernement pour le faire sorti pour le mettre l'action publique en mouvement contre Mounsayo alors que c'est Mounsayo bal de job là il y a révoqué le demain matin non tout le monde c'est Mounsayo il est élu par les juges par les juges ça veut dire que dans chaque juridique sur les juges à la cour des comptes vous voulez dire non 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 juges qui n'ont cour des comptes juges qui n'ont cour de cassation directeur général ULCC UCREF et le commissaire du gouvernement que nous mémorons les procureurs de la république c'est les juges de simple police ok les juges au tribunal de paix les juges au tribunal de première instance les juges à la cour d'appel qui a élu mounsayo et à ce moment là je vous garantis personne n'a pas qu'à évoquer tout le monde déposez dossier même genre des candidats vous déposez dossier etc au candidat et juge et à ce moment là le commissaire du gouvernement qui devient le procureur de la république dans le nouveau système il a un mandat fixe et personne n'a pas qu'à évoquer à ce moment là il met madame président il met président il met ministère il met n'importe mounsayo il met n'importe il met action publique en mouvement contre les et rapport ULCC UCREF toute l'autre institution qui a travaillé sur la fait corruption car ce qu'on rapporte contre n'importe qui mounsayo parce qu'un personne n'a pas qu'à évoquer personne n'a pas buy au job c'est élu il y a un mandat fixe il y a un indépendance totale et je termine pour dire que dans le nouveau système il y a deux candidats à la présidente seulement il y a trois quatre ou cinq cinq tendances idéologiques au lieu conseil électoral la finance et campagne chaque parti politique si il y a 300 la finance et campagne 300 donc 300 la finance et campagne 5 tendances idéologiques pourquoi ça c'est CEPA qui le finance et campagne le candidat alors non là c'est formulation que nous qu'il y a donc l'État finance et campagne c'est fort nous j'attends jusqu'à présent et moi plus ou moins d'accord avec avec une nuance que justement l'on va sortir en d'un budget il y a une taxe qui allait exclusivement pour le financement élection ça peut éviter que l'étranger finance et élection le étranger suspend le finance et élection la loi permettre que véritablement nous gagne autonomie et l'indépendance totale dans les affaires électionnées donc là ça c'est 5 tendances idéologiques la gauche petite désaline et fusion OPL la paix ils ont tous pas dit la gauche c'est la gauche évidemment ils ont tous dans l'opposition je dis c'est la gauche les élections ils font élection primaire ils ont tous les candidats pour la gauche comme c'est la loi qui dit personne ne va pas dire un tel pas d'accord un tel déd'accord ça ne va pas intéresser personne la constitution dit c'est 5 tendances idéologiques ok ils ont tous les élections primaires pour les candidats pour la gauche ils ont tous les faits c'est la loi la droite fait la même chose centre-droite centre-gauche indépendance ça fait 5 tendances idéologiques je vous garantis le fait que la droite est tellement fort la gauche est tellement fort ils ne doivent pas jamais être candidat pour le centre je veux dire pour les indépendantistes ils ne doivent pas jamais être candidat pour le centre-droite ou le centre-gauche ça fait 2 candidats à la présidence donc formule là 2, 3, 4 ou 5 candidats jamais 6 ou résout le problème tissu social la table déchirée ou dépenser moins de l'argent quantité de l'argent l'état d'après le finance c'est 72 candidats à la présidence je n'en habitué il peut aller diviser au lieu de 72 diviser par 5 seulement par 2 donc il y a l'argent comme on dit tout le travail d'éducation pour le faire avant moi je crois le dernier il est plus difficile oui je crois le plus difficile mais écoutez mais laissez la loi dire mettez l'ensemble des partis politiques haïtien aujourd'hui ensemble pour vous désigner les candidats à la présidence je vous garantis que c'est le cas qui est le cas qui est le cas qui est le cas mais je vous rende facile pour Wendel ou pas chaque fois une dynamique électorale ce n'est pas l'argent qui est le cas seulement dit le conseil étoile l'état a financé mais il peut mettre l'argent vraiment absolument il y a ce moment là je vous garantis la loi fin dit c'est 5 tendances idéologiques qui doué à l'élection mais n'a financé tendances idéologiques pas les partis politiques mais les tendances idéologiques 5 tendances je vous garantis le parti politique connaît que le parfait parti dans 5 tendances c'est pas parce qu'il y a un piasse il y a un tendance idéologique quand même il prend l'élection et il y a un candidat pour tendances idéologiques il y a un obligé de la donne il n'y a pas besoin de la facile il n'y a besoin de la sens pour les autres problèmes il y a bien aimé en tant que journaliste à observer sous les matérialisations de propositions c'est ça qu'on appelle la belle la belle maintenant tu me tournes et c'est peut-être dans la dernière ligne un moment un moment et d'abord d'abord la seconde réaction à proposition bon réaction à proposition monsieur là c'est la proposer l'équipe qui a proposé qui a proposé qui a proposé nous-mêmes il est très difficile pour nous proposer départ normalement objectif départ objectif par nous nous n'ont pas voulu proposer dès le départ parce que proposer dès le départ je connais l'a tombé et l'a plus dit ça au groupe nous-mêmes et pas au groupe qui est proposé là l'a plus tombé là les appareils nous disent maintenant c'est Conférence normalement qui définit toutes les règles de la France ça le dit ça le dit ça le dit c'est intéressant donc les noms dégagés pour tout ça c'est tout là-dedans parce que ça le dit c'est bien intéressant avec 50-60 millions candidats à la présidence c'est vraiment donc avec Conférence la prévue pas définie effectivement donc combien de candidats qui cap gagnent parce que c'est nous-mêmes cap définir c'est toute nation cap définir ça ensemble pour nous connaître exactement ça que ça le dit plus facile parce qu'on se dit là on a aimé ça en tant que journaliste effectivement même tout que le parti politique on a aimé ça tout on a bien aimé ça que tout parti politique qui ensemble nous font ensemble nous font celle ou celle tendance que pendant l'élection normalement c'est pas tout facile parce que l'oeuvre réunion est portable j'ai n'importe quoi il doit faire 4-5 jours pour qu'il y ait une solution vraiment c'est un gars c'est ça rêve PNDPH d'ailleurs PNDPH c'est pas qu'on se remarque ça on se remarque depuis PNDPH souterrain mais toujours mettre tête là que l'autre partie toujours ça veut dire la coalition on a bien aimé ça c'est un gars mais normalement c'est conférence à partir des conférences que tout le monde prend une résolution mais je dis à nous qu'a dit que PNDPH c'est partie de la gauche oui ça a été toujours ainsi toujours ok mais est-ce que extrême gauche ou bien non pas dire extrême gauche gauche radicale non pas dire extrême gauche radicale ok centre gauche on t'a dit bon oui un peu un peu ok mais pour financer la gauche qu'on t'a dit 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 non 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 écoute PNDPH pas tellement non on ne fait clé spécifiquement tout parti politique qui est de centre gauche gauche etc où il a financé seulement la tendance idéologique de gauche il a rentré là vous observe que ça Il n'y a pas d'extrême-gauche ni centre-gauche. Non, il y a la gauche, il y a le centre-gauche. Il y a la droite, le centre-droite et les indépendantistes, il y a le centre. Vous comprennez ? Cinq. Fini. Et je n'ai pas de garantie. L'autre dit, il n'y a pas de compilas. Si il n'y a pas de rentrer dans l'idéologie, il n'y a pas de rentrer au-delà. Bon, ça là, je dis qu'il n'y a pas de conviction idéologique, vous voulez dire là-bas ? Non, il n'y a pas de conviction idéologique, mais ça me dit oui. Non, 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 je n'explique ni là. Dans le monde entier, il y a des idéologies dissidentes actuellement qui a pointé. Il y a un parti écologiste, etc. Mais il y a cinq grandes tendances idéologiques dans le monde. Droite-gauche, centre-droite, 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 indépendant, ou centre. C'est ça. Donc à ce moment-là, on parie avec vous. Même si chaque parti politique est capable de avoir des nuances dans l'idéologie, il y a cinq grandes tendances qui apprennent dans une et qui permettent que l'État... Vous avez une réponse pour moi, parce que vous avez quelques secondes pour répondre à lui, parce que vous avez une dernière question pour le professeur Jean-Antoine Vitale. Et réponds à sa question. Vous avez un livre qui fait ? Vous pouvez vous exposer ça à la nation ? Absolument, le 30 mars. Le 30 mars prochain. Dans Hôtel Royal Oasis. Après ça, quelle sera la voie à suivre pour inciter tous les secteurs à épouser cette cause ? Quelle est ma réponse pour moi ? Oui, ça fait quelques temps déjà. Environ 26 ans, c'est ma quoi ? Oui, ça fait. C'est ma trompée. Les lacs qui sont en conférence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fait exécuter. Par conséquent, de par conséquent, comme étant donné, qu'au PNDPH n'est pas jamais vraiment arrivé sous pouvoir, de par conséquent, donc c'est déjà... Oh, 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 ok. C'est dans une difficulté. Alors, fort notre territoire sous pouvoir avant ? Oui, pour nous capables. Pour nous faire ? Puisque nous dit, c'est l'État qui a financé, conférence nationale là. Ok ? Donc, moi qui sous pouvoir, c'est le cap financier. Moi, c'est pour aider à nous débat, et puis n'importe moi qui sous pouvoir, c'est qui a fait ? Non, n'importe moi qui sous pouvoir, c'est qui a fait ? Depuis que l'on est d'accord, pour réaliser conférence que nous l'ai réalisé. Mais conférence, on voulait réaliser à lui-même. Qui est en train de lui articuler ? Ça l'y est, ça nous voulait. Mais tout mon chita seulement ? Non, c'est pas tout mon chita seulement, c'est pas chita seulement. Ça fait longtemps. D'ailleurs, et le camarade de la Soudi, ça fait longtemps, la chita dans le pays. C'est pas ça, la chita dans le pays. C'est chita pour nous qu'être nous ensemble, pour définir, pour définir normalement qui ça, qui ça, le pays s'avigne et demain. Non, mais type de chita qui a fait longtemps, est-ce que c'est pas chita entre des pauvres princiens, des hommes de la région ? C'est ça. C'est toujours en l'air qui répond, qui dit, normalement, on voulait mettre une chita. Et ça va, je m'achète. Mais est-ce que vous pensez que vous n'avez pas l'air là, n'avez pas l'air là où ? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas les petits paysans ? Vous n'avez pas l'air pour le monde ? Pour les plus démunis ? C'est ça que nous-mêmes, il faut faire ça commencer normalement depuis la section communale. Pour lui monter, c'est parce que la première conférence, c'est la conférence, et la section communale lui apprend. Après ça, le cas et le déchargement a monté maintenant le communiot, tout le baril communiot a monté dans le département. Merci. Je mérite, Pierre-Louis. La voix à suivre. Est-ce que c'est bon rêve ? Est-ce que Paris vous a brûlé ? C'est bon de rêver. Non. Non, non, non. Elle ne va pas faire des magogies. Non, non, non. Je ne vais pas faire des magogies. Non, non, non. Je commence comme ça. D'accord. Permettez-moi de commencer comme ça. Ok, la question. L'univers, c'est le produit d'un rêve. Un joli rêve. Un rêve qui a devenu une réalité. Ça, c'est une réflexion, c'est vrai. C'est réflexion fait, c'est un rêve qui est censé dire ou d'accord. Non, pas besoin de dire ça. Ok, bien. Ou même, vous ne montez pas à plus bien que ce n'est pas arrivé à prévenir. Non, pas prévenir. Avec ça. Non, pas prévenir, Wendel. Dans la première émission, on a gagné aujourd'hui et on a encore un niveau qui est là aujourd'hui. Nous avons une masse critique énorme avec nous et ce n'est pas vanté qu'on a vanté. Sinon, il ne va pas être fait. Non, il ne va pas être fait. Ok, maintenant. Donc, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Mais non, plus de ça, comment nous allons faire pour nous matérialiser les belles idées qui sont dans l'année. Après le 30 mars, à 9h du matin, dans l'Hôtel Royal Oasis, nous allons présenter une proposition de la nouvelle constitution. Nous allons faire un gros débat sur l'île. Nous allons faire dans toute section, nous allons diviser toutes nos équipes, toutes sections, toutes communes, dans tous départements et dans tous pays dans la diaspora côté de grandes agglomérations d'Haïtiens. Nous allons recouter 1,5 million de membres. Ce n'est pas parce qu'il y a des formes de nous mais parce que justement il y a des propositions nouveau projet de société. Et avec 1,5 million de membres, je vous garantis, quel que soit mon qui n'a pas le national dans l'époque, nous finalisons à grosser ça, la publique est rentrée dans la logique conférence nationale de l'Hôtel PtB. Il y a un dialogue national selon le mode opératoire que nous pouvons faire. Mais je t'attendais. Moi, absolument. Et à ce moment-là, pour mon review, pour mon review la d'Annie, on m'allait sur Facebook ou bien allait sur YouTube ou fait nous prenons l'information ou nous avons un WhatsApp pour nous 31-62-0303, 33-10-0303, 33-10-0303. Ou vous en WhatsApp pour nous avons un lien qui permet que vous enregistrez ou même comme membres dans un vaste mouvement social, ça nous a construit par la coordination tout par tout pour qu'en somme nous recruter 1,5 million de membres pour nous imposer comme étant une force. Et à ce moment-là, on va influencer toutes les décisions de ce pays de façon positive. Ça n'est pas besoin de vous. Wosh, tirer, etc. Nire les abats, personne nire les vivent à personne. Et ce sera ça la troisième voie. Ça n'est pas besoin d'expliquer. C'est la vraie troisième voie. Qu'est-ce qu'on a besoin de moyens? 1,5 million si chaque membres ont de l'activité qui peut le faire ou là, toutes les conséquences faites ou. Je vous garantis Wendel Théodore, ce n'est pas le monde qui posez nos questions de ça. Ce membres qui sont cotisés, ce sympathisant qui sont cotisés. Nous n'avons pas disponibles. D'ailleurs, tout le monde connaît. Tout le monde est un membres qui sont disponibles. Jusqu'à ce qu'il y a ce membres qui sont tous. Et même la Constitution, ce qui est le monde nous dépensé comme nous nous réunions pour cotisations. Comment ça découdait? Ça coûte nos 3 dollars américains. Non. Tout le monde Non, c'est 1000 seulement que nous sommes imprimés. Donc ça coûte 3000 dollars américains? Nous ne pouvons pas tout le monde. Je ne pouvons pas tout le monde. Nous sommes imprimés en Haïti. Nous avons 12 000 dollars américains pour imprimer 1000. Mais en République Dominicaine, il coûte 2000 seulement. Mais avec nous les détails qui fait qu'une gardienne pour les emplois. Parce que ce n'est plus facile. Donc on prend un problème. Il y a un problème qui est opposé dans la Conférence nationale. Donc nous, nous sommes imprimés malgré le côté de l'argent. Nous sommes imprimés ces cadeaux à des leaders. Et c'est ça que nous nous contribuons pour nous faire toute l'activité. Nous sommes imprimés. Nous sommes imprimés. Oui, monsieur. Merci. D'après moi. Désolé. Oui, oui. Bon, je vais vous dire. Où est l'image que nous sommes imprimés? Nous sommes imprimés. Nous sommes imprimés. Frustration qui est créée. Il y a une éducation qui est un dérivé. Sur WhatsApp. Oui, mais au courant. Il parle au-delà. Oui, au courant. Qui ça s'est dit en tant que leader politique? Non, mais vraiment ça, c'est un dérivé. Je pense que c'est un dérivé dans un stade pareil. Il est vrai que normalement, mais bon, nous allons parler normalement de tout problème qu'il y a dans la rue. Parce que tout problème c'est vraiment douloureux. On a entendu des gens de la rue comme haïtien. On a entendu que peut-être de la rue qui existent dans le nuit. On va cacher. Je me pensais que il était qu'il était visiblement pour tout qu'il y a fait. Effectivement. On a dit qu'il y a des figures après. On a dit qu'il y a des gens entre la cale. Est-ce qu'il y a des images? On a dit un dérivé. On a dit un dérivé. On a dit un dérivé. C'est la conséquence de nos inconséquences. la conséquence des inconséquences de nos dirigeants. – Ne pas essayer de justifier le... – Non, 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 non. Et ça va dire, donc on est tout ça qui crée frustration. – Soit pas dit que c'est la conséquence de nos inconséquences. C'est les mêmes gens qui ont dit que la personne a fait le kidnapping, c'est la frustration, la personne a volé. – Non, non, personne ne le fait à justifier de telle horreur. – C'est l'inégalité sociale qui fait ça. – Mais là, regardez dans ce contexte, il y a intervenu, il faut analyser de cause à effet. Parce que nous, un peu le froid, surtout à travers les médias, qui est un peu le dirigeant politique, leur intervenu est intervenu seulement sur les conséquences. Alors que ce soit le cas des causes, problèmes, qui est ça qui est engendré, qui est frustré, qui est engendré, qui fait que nous vivons là. Il va se faire un problème dans sa globalité pour résoudre à la fois cause et pour résoudre conséquences. Écoutez, là, je suis extrêmement en désaccord avec vous. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est un problème de gang qui est à l'origine. Est-ce que nous sommes capables de mettre ça sous le compte de frustration ? Où tu es en plein jour, où tu es en plein jour, et puis tu as mangé le droit de déchiqueter ? Et puis tu as regardé, et puis tu dis que c'est fou. Non, ça, totalement inacceptable. Ça, c'est notre bagaculé. Ça, c'est notre bagaculé. Nous, ça, tout, les gens doivent être psychopathe. Vous ne pas connaître ça ? Ils doivent être psychopathe. Donc ça, vous dites... Mais ça, vous voulez dire. Non, 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 non. Vous voulez dire qu'on cause. Il y a une série de causes. Non, 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 non. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une série de causes. Une série de causes. Je ne veux pas dire que c'est frustration. Non, non, non. On ne va dire seulement ça. On ne va dire que c'est frustration. On ne va dire que c'est frustrant. Non, mais c'est clair. Non, c'est juste d'accord avec vous. Non, là, nous, maintenant, d'accord que il y a une paquette de causes qui ont pile de conséquences. Ça, c'est une conséquence d'une série de causes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bien que ce n'est pas la première fois, ça fait... Je suis d'accord. Ça fait déjà. Ça fait déjà. N'en payant, après 86, c'était un bagarre comme ça, qu'on ne le fait déjà. Pour qui ça, vous, leaders d'opinion, de partis politiques, membres de la société civile, pour qui ça, face à de telles horreurs, nous ne pas grimper pour nous dire non, ça va pas de continuer. Nous dire non, mais nous ne pas seulement dire non, mais nous proposer solution. Parce que justement, nous proposer pour que nous... C'est ça qui va nous finir avec équité. C'est ça qui va nous dire le traitement, sinon on va l'expliquer. L'équité va résoudre le problème. Bon, très bien. Attendons de voir. En tout cas, la société doit se prononcer face à cette situation. Parce que c'est pas normal. Non, on n'est pas temps pour le travail. Absolument. Et puis nous sommes quand même, avec nos problèmes, nos tards, nos défauts, et aussi nos qualités, nous sommes un pays, pas un coin. Merci du mérite, Père Louis. Merci Jean-Antoine Vital, nous t'aiméterons disponibles pour Métropole. On a toujours invité nous pour brasser l'idée. Oui, et nous, c'est justement... Sontez-moi mon surprise, mais Renan va pas me surprise. Pas possible. On va pas tellement jouer à vous aider, manquant. Merci beaucoup Wendel. Merci auditeurs et auditeurs, téléspectateurs, téléspectateurs de télé et radio Métropole. Et nous rappelons, nous, 3310-0303, 3162-0303. Vous avez un WhatsApp pour nous, nous avons un lien, nous avons un lien pour inscrire. 1,5 million de membres pour une proposition. Ça, je vous garantis, par exemple, qu'un dirigeant, qu'un million de classe politique a l'impéché de le passer. Quel que soit, si que le repas. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Demi Gilles-Pierre-Louis et Jean-Antoine Mittal étaient nos invités. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-recret PNC, une assurance pour votre famille et vos employés.